Donc, merci à vous, en tout cas, d'être ici avec nous. Le but, en fait, c'est de dialoguer un petit peu avec des personnes qui n'ont pas forcément connaissance de ce que c'est que l'adaptation radicale et de ce qu'on cherche à faire et de ce qu'on a déjà fait, peut-être pour dire un peu qui on est. Je vais donc passer la parole à mon cher ami Daniel, ici présent. Moi, je m'appelle Nadej Périno-Chin-Chin et Daniel Rodary, qui a une habitude tout à fait d'être préposée à la présentation de l'adaptation radicale, d'apprendre la parole. Merci, Daniel. Je suis préposée maintenant. Alors, comment on commence ça ? On se présente tous ou pas ? Allez-y, allez-y, débrouillez-vous. Juste moi, alors, Daniel Rodary, moi, je suis écologue de formation. J'ai rejoint l'adaptation radicale française en 2020, au début 2020, à l'occasion du confinement, le premier confinement du Covid. Et je connaissais le mouvement depuis l'année d'avant, en 2019. L'adaptation radicale, qui en anglais, c'est d'abord appelé, ça s'appelle toujours Deep Adaptation, qui est issu d'un article de James Van Vell, un professeur en sustainability, donc développement durable, un peu comme le Rio d'en face, et en leadership in sustainability. Je lui laisserai définir ce que ça veut dire. Bonjour. Bonjour, Paul. Donc, il a écrit un article en 2018, après une recherche un petit peu en pas de côté par rapport à sa discipline. En fait, il, très simplement, pour le dire clairement, il s'est demandé si son job en développement durable, ça sera une question qu'on proposera à Paul après, d'ailleurs, avait encore du sens dans un monde qui sentait peut-être un petit peu menacé ou en train de subir des changements contraints, ou il ne savait pas trop comment dire ça. Et donc, pour savoir mieux comment le dire, il a arrêté ses recherches et ses cours, etc. Il est parti en sabbatique. Il s'est servi de son statut de chercheur pour pouvoir contacter d'autres pères, d'autres chercheurs, dans d'autres domaines, en leur disant, en gros, je fais une espèce d'évaluation, je ne veux pas les rapports du GIEC, je les connais. Je voudrais savoir où vous pensez qu'on en est de vous, comme ça, entre deux chercheurs autour d'un café, ou qu'est-ce que vous avez de pas publié qui vous fout la couille, ou qu'est-ce que vous avez de pas publié qui vous rassure. Il s'est fait une espèce d'auto-évaluation de la situation globale, parce qu'il avait un espèce de présentiment qu'elle était un peu pire que ce qui ressortait dans les rapports du GIEC et dans ce qui était considéré comme le consensus scientifique à cette époque-là. Donc la situation n'a pas fondamentalement changé entre les deux, mais à cette époque-là, lui, il a décidé à la fin de ces quelques mois de recherche intensive focalisée sur un seul sujet, donc principalement le changement climatique à cette époque. Il est revenu en écrivant un article, un long article, bienvenu, un long article qui voulait être une publication scientifique dans son domaine, donc en sociologie en gros, qu'il a soumis pour publication, un journal, un comité de lecture, etc. et il a eu des retours qui l'ont empêché de publier, en fait. Un des retours étant, en gros, que son article allait être trop effrayant pour les lecteurs et que ça risquait de les démotiver dans le développement durable et que donc le reviewer suggérait de changer les parties les plus effrayantes et qu'il a arrêté, il faisait ça, il faisait ça, c'est lui qui faisait cet article. C'était bien pour aller couper des gens et qu'il n'allait pas modifier son article pour enlever un des objets essentiels de son article, qui était de faire une évaluation prue et sincère de la situation. Donc, il a recouru à un petit artiste, c'est-à-dire qu'il a mis son article en pré-publication sur le site de son université. L'article s'appelait « Deep Adaptation, a map for navigating the climate tragedy ». Adaptation radicale, ça fait traduire en français, ça aurait pu être trop con. Une carte pour naviguer dans la tragédie climatique, ou n'importe quoi d'autre plan-là. L'article a été repris par des journaux de vulgarisation, « Vice », entre autres, et repris un peu avec une polémique sur « ils n'ont pas voulu le publier parce qu'il est trop effrayant », etc. Du coup, ça a fait un gros bosse. Et beaucoup de gens l'ont lu. Il était en téléchargement libre, il est à plus de 1 million de téléchargements, alors que c'est un article de 18 pages qui est quand même écrit comme un article scientifique, quoi. Donc, pas franchement accessible à tout le monde. Ce million de téléchargements et de lecteurs, pour en partie d'entre eux, ont décidé que les informations qu'ils donnaient étaient suffisamment crédibles et suffisamment importantes pour changer la façon dont ils voyaient leur futur, éventuellement, pour certains, leur job, pour certains, leur engagement d'activiste, etc. Et ils ont créé, sans vraiment se concerter, le mouvement Adaptation Radicale, qui est devenu un espèce de rassemblement de citoyens, de chercheurs, de gens de toutes origines et de tous bords, qui s'est peu à peu formalisé, qui s'est important de le noter, qui s'est distingué de son fondateur. Donc, au début, il y avait James Bendel dans le comité de pilotage d'Adaptation Radicale, le Deep Adaptation Forum, et tout ça. Et ça n'a pas duré très longtemps. Quand nous, on parlait d'adaptation radicale en France, il était déjà en train de sortir de là. Donc, au bout de deux ans, en gros, le mouvement rassemblait plusieurs milliers de personnes, plus que 10 000 personnes dans le monde anglophone, a priori, déjà à ce moment-là. Donc, maintenant, c'est un mouvement qui est complètement distinct de ce fondateur, bien que lui, il parle toujours beaucoup d'Adaptation Radicale, il a un blog, il fait des bouquins, etc. Et en France, ça s'est créé surtout à l'occasion de la traduction de ses écrits en un livre français. Le premier livre qui s'appelle Adaptation Radicale, c'est ça, Adaptation Radicale, un petit livret qui traduisait l'article principal et puis les articles suivants qu'il avait fait ensuite. Donc, il y a un groupe avec Julien qui s'est formé sur la traduction. Et ensuite, on a continué en discussion, nous, et en auto-organisation en France, en étant, alors nous, encore plus distincts, parce qu'on est même, on est reliés au mouvement anglais, mais chacun fait un peu comme il veut sur un peu tout. Que dire de plus ? C'est quand même le contenu de l'article. Donc, en gros, l'article fait le tour un peu de ce que vous connaissez par cœur, je vais peut-être vous l'épargner, changement climatique, biodiversité, énergie, le pétrole, les ressources, les inégalités, pour conclure que tout ça va mener à des effondrements. Alors maintenant, on dit plus des effondrements qu'un effondrement. Dans l'article, je pense qu'il parlait d'un effondrement. Ce n'est pas très important, ça évolue, que ça va mener à des effondrements ou que ça porte en soi le risque de mener vers des effondrements et que ce risque est assez important pour qu'on passe de la discussion de est-ce que ça va arriver à qu'est-ce qu'on fait en supposant que ça arrive. Donc, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait pour éviter que ça arrive. Il y a des choses à faire pour limiter l'impact des effondrements, c'est acquis, mais il y a des choses à faire pour limiter les impacts qu'ils vont avoir sur nous si ils se déroulent. Et donc, pardon, ma première phrase, c'était limiter les possibilités d'effondrement et la magnitude des effondrements. Et il y a des choses à faire pour s'adapter aux effondrements. On a fait récemment, pour donner un exemple, on a fait récemment une communication vers le ministère de l'Environnement parce qu'il y avait une consultation publique sur la trajectoire d'adaptation de la France à la trajectoire de référence du réchauffement climatique à 4 degrés sur laquelle Pessu a communiqué. C'est sûr, par exemple, qu'à la fin du siècle, la Camargue est inondée à chaque fois qu'il y a des grandes marées. Elle est sous l'eau. Ça, c'est avec une hypothèse de 0,5 mètres de montée des mers qui semble déjà super optimiste. Donc, si on est quelqu'un qui travaille dans le Camargue ou si on est quelqu'un sur lesquels les zones humides côtières comptent, on peut toujours travailler à l'atténuation du changement climatique. Ça fait sens. On préférait qu'il n'y ait pas 2 mètres plutôt que 50 centimètres. Mais il faut aussi travailler au fait que la Camargue, avec 50 centimètres de montée des mers en 2100, sera sous les eaux régulièrement. Donc, ça ne sera plus la Camargue. Parce que si vous êtes écologiste, vous comprenez que une fois que la mer est venue une fois, c'est quand même plus tout à fait la même chose. Et on parle de l'ensemble de la Camargue. Il y a une étude très précise du BRGM, le Bureau de Recherche Géologie Linière, qui fait une carte hyper détaillée de toutes les zones côtières dans les hypothèses actuelles de montée des eaux. Et donc, ça, c'est de l'adaptation. À partir du moment où on dit, OK, même avec 50 centimètres, on a de l'eau aux grandes marées, sans parler même de dépression, de vagues, etc. On a de l'eau sur l'essentiel de la Camargue. Qu'est-ce qu'on fait ? Et la réponse à qu'est-ce qu'on fait ne peut pas être qu'on va essayer de diminuer les émissions de carbone pour que ça soit 45 centimètres au lieu de 50. Ce n'est pas le sujet. On peut le faire, mais ce n'est pas le sujet de la réponse à cette question. Alors, dans l'article, il faut que je fasse un peu plus que ça, je crois. Oui, oui. Enfin, tu peux compresser un peu. Dans l'article, il y avait trois questions qui en sont devenus cas. Ils sont où ? Si je peux les perdre. Ah ! Non, je les donne bien. Donc, il y avait trois questions qui, en français, je vous les donne direct en français. La première, Donc, c'est un peu des questions sur qu'est-ce qu'on fait en tant que société une fois qu'on a admis cette hypothèse de Jeff Mendel, ou qu'on la considère valide, c'est-à-dire un effondrement sûr ou alors tellement probable qu'on décide de s'en occuper. La première question, elle est résumée par résilience, en anglais et en français, mais en précisant bien, vu toutes les levées de défié que ce terme fait se produire, que résilience, là, on l'entend uniquement dans le sens de que voulons-nous préserver et comment sauver ce à quoi nous tenons vraiment. Donc, c'est vraiment, je crois, par contre, envisager la résilience, c'est qu'est-ce qui est le plus important dans nos sociétés ? Alors, on m'a fait remarquer hier que qui est nous, c'est assez important dans cette approche, le nous. James Mendel, au début, il a dit nous, un peu comme tous les collapsologues, en disant que le collapse, si on l'envisage unique et mondial, nous, c'est tous les humains. En fait, ça ne tient pas, ce truc, ça a été déjà fractionné maintenant largement, en disant qu'il y aura des effondrements, mais même dans tous les pays, c'est des effondrements de diverses choses, à diverses vitesses, diverses étendues spatiales, diverses dates de commencement, etc. Pardon. Et nous, du coup, il faut le granulariser un petit peu. C'est nous, quand on a parlé hier, quand on a fait l'atelier sur ces quatre questions, on a dit, nous, c'est les gens de la salle qui représentent la région lilloise, par exemple, ou quelque chose qu'ils connaissent. Pas nous, jusqu'au Vietnam, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut préserver ? La deuxième question, ça ne va pas forcément dans l'ordre du logo, là, c'est le renoncement. Que devons-nous ? Que pouvons-nous abandonner ? Avec dans l'idée, pour aider à préserver ce qu'on vient de déterminer avant. Quelle priorité sociétale on a ? Et après, de quoi on peut se passer ? Même si ça fait mal, pas des choses faciles, forcément, pour ne pas empirer les choses et pour aider à la préservation de ce qu'on a déterminé. Et puis, le troisième R, à cette époque-là, dans l'Arctique, c'était qu'est-ce qu'on peut restaurer, qu'est-ce qu'on peut retrouver de pratiques anciennes, de choses qu'on a dépassées, peut-être par le progrès, entre guillemets, mais qui, une fois qu'on envisage des effondrements, deviendraient des choses essentielles. Ou des choses qui pourraient nous permettre de nous tirer des épines du pied assez majeures. Et enfin, après la publication de l'article et après que le mouvement ait commencé un peu à vivre sa vie, il y a eu la réconciliation qui est venue. D'une part, parce que les gens qui parlaient de tout ça se sont rendus compte que parler des effondrements et parler de mortalité, de notre finitude humaine, ça semblait se parler beaucoup, se rapprocher, s'échanger énormément. Et aussi parce qu'on s'est rendu compte, quelque part, qu'en envisageant toutes ces choses-là, on n'allait pas trouver des solutions à tous les problèmes qu'on levait. C'est-à-dire qu'il y avait une dimension de réconciliation avec qui, avec quoi faire la paix, dans une perspective des choses qui ne se règlent pas. Ce n'est pas faire la paix parce que ça marche, c'est faire la paix avec ce qui ne marche pas, finalement. On n'a pas réussi à les préserver, ou on n'a pas réussi à les abandonner, ou on n'a pas réussi à les restaurer, ou toutes ces choses-là n'ont pas réussi à ranger le problème. et il va falloir quand même vivre avec. Et une partie du problème, c'est les effondrements ou notre mortalité. C'est ce genre de parallèle qui permet de comprendre avec quoi on peut envisager la réconciliation. Donc ça, on appelle ça les 4 R et on s'en sert un peu comme un cadre de réflexion et il sert en partie, et je finis là-dessus, à dire que l'adaptation radicale ne s'occupe pas de survivalisme individuel, de où est-ce que je dois mettre ma maison pour échapper à la montée des eaux, à l'assèchement du sud de la France et à la disparition des glaciers. C'est beaucoup plus concerné, c'est beaucoup plus concentré sur les réponses sociétales et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Parce que si on en est à chercher ou se réfugier dans la forêt et à comment se protéger avec le meilleur fusil, on a dépassé le stade d'adaptation, on est dans quelque chose assez peu souhaitable et qui, en plus, ne marche pas. A priori. Après tout ce que les gens ont cherché. Voilà, je m'arrête là, pardon. Merci Daniel. Alors là, c'était un peu l'accueil pour les gens qui sont dans la salle, qu'on a déjà fait, mais on a une grosse dizaine de personnes qui sont en ligne à nous écouter. Est-ce que vous pouvez mettre votre caméra pour montrer un petit peu votre tête rapidement ? C'est vrai que c'est mieux de couper la caméra, mais c'est aussi pas mal de se faire un petit temps d'accueil et un petit coucou. Sachant que dans les gens qui sont en ligne, on a notamment Cyrus Farangui, qui est l'un de nos invités, qui tient une revue de presse, qui est l'une des raisons pour lesquelles on a mis collapse dans le titre de ce débat de clôture. Et donc, on va de toute façon un peu improviser les choses au fur et à mesure. Je vois que Loïc Stéphan est déjà là, alors qu'on l'attendait seulement à 19h, mais c'est super. On va voir un peu comment on arrive à faire circuler la parole dans les conditions techniques qui sont les nôtres. Et on s'excuse encore, on ne va pas pouvoir vous montrer des images de la salle. Par contre, on voit qu'il y a quelques êtres humains quand même qui nous écoutent et que ce ne sont pas des bottes. Lise, ta caméra ne fonctionne plus, ce n'est pas grave. De toute façon, il va falloir les éteindre maintenant pour libérer la bande passante. Mais merci d'avoir montré que vous étiez des humains. Et on a invité Paul Carie à nous dire quelques mots. Alors, pour les conditions techniques, il vaut mieux s'approcher de l'ordinateur qui prend le son qui est ici pour que les gens en ligne puissent entendre. Oui, c'est un peu, voilà, brinque-valant, mais c'est comme ça. Et donc, dans cette zone-là, ça devrait être pas mal. Paul Carie était Kynod Speaker. Non, ce n'est pas comme ça qu'on dirait, mais il était introducteur, en fait, du congrès du RIOD, le Raison international sur les organisations et les développements durables, qui faisait un congrès à Villeneuve-Dasque sur le thème « Changer ou s'effondrer ? » et dans lequel de nombreux chercheurs ont présenté des communications. Et Paul Carie, on l'a sollicité pour nous parler un petit peu de développement durable et d'effondrement. Où en est le collapse ? Mais d'abord, où en est le développement durable qui est censé éviter un certain nombre de tragédies environnementales, puisque s'il y a du développement durable, c'est parce qu'il y avait des problèmes environnementaux connus depuis longtemps ? Quelqu'un qui… Ah, c'est Daniel, ça. C'est Daniel qui est en train de se filmer. Mais il faut absolument arriver à mettre ton téléphone sur muet, sinon ça va faire du feedback. Paul, on peut se tutoyer, on se tutoie, voilà, on se tutoie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots où on en est sur le développement durable ? Très court, parce que… Je parle dans le micro, c'est plus simple. Oui, tu peux essayer de parler dans le micro, on va voir ce que ça donne. Alors, d'abord, merci pour l'invitation, parce qu'il y a les colloques des chercheurs et puis il s'agit aussi d'aller voir ce qui se passe ailleurs et heureusement d'ailleurs parce qu'il faut que les mouvements sociaux, ou ce ne se passe si vous pensez que les mouvements sociaux qui affassent l'idée de la réflexion et je pense qu'il est passé le temps où les intellectuels indiquaient la voie ou continuaient à prétendre à le faire. Alors, j'ai eu une double commande, donc je ne sais pas comment je vais faire. Il y a une chose sur le développement durable et puis une chose sur l'effondrement. Alors, pour moi, c'est évidemment pas exactement une chose. Le développement durable, comme je disais à Julien, c'est un concept qui m'a toujours déplu. Alors, le Rionne s'appelle comme ça, je pense, c'est des raisons historiques, mais ce n'est pas par infinité pour le développement durable que je suis venu dans ce blog, c'est par proximité avec un certain nombre de collègues et de thématiques qui sont abordées, notamment pour les questions d'économie solidaire qui sont quand même très présentes dans ces questions du Rionne qui est ensuite les questions économiques. Alors, sur le développement durable, je n'ai pas grand-chose à dire. Je pense que j'ai raté, en plus, le début de l'intervention dont vous avez parlé. C'est un concept de développement, un concept très problématique qui naît dans la période post-45 avec le fameux discours, alors, respectivement, c'est un discours important du président Trump qui dit finalement que le monde se compose de pays développés et de pays sous-développés et les pays sous-développés sont un handicap et une menace également pour les pays d'or. Nous, l'idée qu'on va leur transmettre les bonnes techniques, parce que c'est bien ça, pour qu'ils atteignent l'état ultime qui est la société de consommation. Alors, ce qu'on oublie souvent quand on parle de développement, c'est de dire que c'est le discours qui a été le plus consensuel pendant des années jusqu'au moins aux années 80 puisque, à la fois, il fait sens dans les pays du Nord, c'est la société de consommation qui se développe, mais aussi dans les pays du Sud, on ne veut pas avoir un accueil formidable mais peu à peu va se créer toute cette bureaucratie autour du développement, les experts du développement, les projets de développement, les ingénieurs, ingénieurs sans frontières, etc. Et donc, c'est la formidable juxtaposition de ce qu'on appelle le tierrondisme entre les chrétiens et les marxistes, les premiers sur les derniers, ça marche bien des deux côtés. et ce modèle va commencer à entrer en crise évidemment avec la mondialisation et puis la phase libérale, la malconception des choses où le développement qui était pensé quand même très collectivement ne va plus tout à fait correspondre aux attendus. Ça se joue dans les années 80 où le tierrondisme va s'effondrer comme idéologie collective, par contre. Alors, arrive l'âge du développement durable et développement durable, je l'aime, d'autant moins que on sait que c'est quand même une réponse, une contre-réponse au rapport Meadows qui soulignait très clairement d'abord que les chrétiens de l'ombrement étaient plausibles si la croissance ne bougeait pas, si le stomp à drum, comme il disait en anglais, se poursuivait et surtout, le rapport Meadows était très clair sur la technique, ce n'était pas des technophiles alors qu'on lit le rapport Wattland quand on lit en détail, c'est des solutions techniques, technophiles très fortes, c'est-à-dire que l'efficient du développement durable s'étire les besoins d'aujourd'hui sans compromettre la possibilité de la génération future de s'étire les autres, mais l'accent sur les besoins, les besoins étant relatifs on ne sait bien en chirurgie, on ne met plus l'accent sur les limites et l'appréhence technophile du rapport Wattland est tout à fait importante. On nous dit aussi que les recommandations de l'époque, le rapport Wattland dit bon, faire de la croissance, on est 3% seulement dans les pays occidentaux et je crois qu'on n'a quasiment jamais eu 3% en France après la publication du rapport et c'est 6% minimum dans les pays d'Asie du Sud-Est et d'Afrique donc c'est une vision véritablement de la croissance en génie du développement durable. Alors attention, c'est un concept tellement composique qu'il a pu avoir des appropriations diverses et certaines villes s'en sont bien saisies, je pense à Los Angeles qui est vivant les 20-30 ans dans la région qui a utilisé ce vocable de développement durable, qui a utilisé l'outil des Agenda 21, qui a fait des choses en matière de transition particulative mais le développement durable a été tellement large que les appropriations qu'il a permises ont fait finalement et là je reprends l'analyse de Doric et Godard en parlant d'autres ont fait finalement croire qu'on faisait beaucoup parce qu'il y a eu énormément d'agenda 21 des centaines, des centaines, des milliers de activités qui sont saisies. On a pu penser qu'on faisait beaucoup alors que finalement on ne faisait pas grand chose d'où le concept que les collègues connaissaient certainement ont ensuite utilisé le concept de schisme de réalité alors eux, à propos évidemment des négociations climatiques mais du développement durable, c'est la même chose. On a fait beaucoup de bruit, on a pensé que les entreprises pouvaient se saisir dans la thématique alors que finalement ça masquait la misère du fait qu'on soit arrivé aujourd'hui à un état du monde absolument pas durable hélas d'une certaine manière. Donc l'ouverture que nous avions dans les années 80 effectivement elle s'est refermée aujourd'hui c'est la question donc pour le dire très clairement on n'est plus au développement durable comme l'a dit le collègue on est aujourd'hui non mais dans les instances publiques uniquement procureurs à la question d'adaptation à la question que les personnes ne croient freiner la situation d'aujourd'hui et pour les connaisseurs le fameux scénario du GIEC le 8.5 commence à prendre du poids au sein des instances. Alors évidemment on en vient à la question à la question d'effondrement c'est vrai que le titre du colloque changer ou s'effondrer me paraît problématique c'est plutôt changer et s'effondrer ou ne pas changer et s'effondrer mais je pense que l'alternative elle n'est pas exactement celle-là de toute façon nous allons changer de fait et les effondrements il y en aura géographiquement distincts mais on les perçoit déjà. Alors s'il faut faire un point mais je le fais rapidement nous vous savez que des collègues je ne sais pas si vous savez on avait coordonné un bouquin qui s'appelait Questionner les fondrements à l'Université de Gilles on avait essayé de faire des approches qui s'est fait au disciplinaire sur la thématique questionner d'ailleurs ce n'était pas à mettre en question c'était vraiment à interroger le concept Depuis on a vu qu'il y a une nouvelle forme de mobilisation dernière rénovation très présente Just a Poil ce qu'on appelle des registres de mobilisation des répertoires d'action en sciences politiques on dit ils sont très variés je pense notamment à tout ce qui est peinture enfin asperger des tableaux dans les musées bon évidemment la question de la désobéissance civile est importante cette violence c'est fort utilisé mais on est aussi questionné sur les modes de réatation plus radicales aujourd'hui on voit bien qu'il y a un élargissement des soulevements écologiques on voit bien qu'il y a une nouvelle forme de radicalité on voit aussi bien que ces nouvelles formes de radicalité sont fortement réprimées on voit bien que les mobilisations pour les bassines sont intéressantes et alors le problème du concept de défendrement c'est la logique de tous les concepts c'est que peut-être qu'il y a eu une perte du caractère heuristique du concept lié à l'inflation de son usage c'est un peu on pourrait parler d'effondrement heureux quand on a parlé de développement durable c'est vrai qu'après le long moment où vous voyez beaucoup Serving et on parlait beaucoup d'effondrement dans les médias c'était je pense en 2016 2020 on a une vraie décroissance dans les écrits on voit aussi qu'il y a des bouquins il y a un sociologique de catastrophe qui sorti récemment qui tente à dire oui mais quand il y a des catastrophes les réactions des populations sont plus collectives que ce qu'on pourrait penser donc je pense que le concept d'effondrement qui a une valeur heuristique a peut-être perdu aussi son potentiel d'utilisateur de fait de son utilisation un peu à tort et à travers ça je pense que vous en êtes forcément conscients j'avais prévu des choses et je vais le retrouver alors il manque une page oui donc vous avez dit aussi effondrement pluriel alors je pense que ça c'est un point tout à fait évident les scénarios seront très divers selon les continents ils n'ont pas les mêmes significations on sait bien que le rapport du GIEC avec un plus 3 à un niveau mondial ça veut dire plus 6, plus 7 à un endroit et d'autres endroits seront moins touchés pour ceux qui m'ont écouté évidemment sur la planète la question du monde humain me tient particulièrement à coeur et je pense que l'effritement des populations animales et l'effondrement certain est un point dramatique de la situation contemporaine et bon les effondrements ils sont courts ils sont déjà la même chose sur les variations territoriales contemporaines ou l'univers qui a des effondrements absolument évidemment et le plus préoccupant évidemment c'est certainement que les signaux se multiplient nous sommes quand même à quelques milliers de kilomètres de l'Ukraine et on voit bien comment cet effondrement énergétique a mis en mal le modèle social allemand l'orgueil de l'Europe aujourd'hui a révélé des vulnérabilités allemandes tout à fait tout à fait inconcevable il y a encore quelques années et c'est vrai qu'on a l'impression de répétition générale j'étais au Brésil en août il y a eu un black art tout simplement le système électrique a lâché et donc l'activité économique s'arrête tout s'arrête et en plus des vieux diesel les 110 sans break c'est des générateurs électriques c'est infernal dans les villes même et ces exemples et notamment les questions des ruptures d'approvisionnement en eau ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui mais ce qui s'est passé à San Paolo ce qui s'est passé à Rome ce qui se passe dans les zones du sud de la France ce sont des choses que vous voyez dans les pays du sud entre guillemets ces dernières années et qui se matérialisent aujourd'hui vraiment cette impression finalement d'une approximation et c'est là qu'on peut être inquiet c'est parce que malgré tout l'aveuglement de meubres il y a une impression qui se redéploie il se redéploie d'une part parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie une vraie chose qui est contrée il y a une disjonction de plus en plus fort entre les résultats scientifiques et la politique je crois que c'était pour ceux qui ont été à venir il y a cette idée finalement que le diplôme le savoir ne protège absolument pas de l'aveuglement sur les phénomènes écologiques ce que vous m'avez montré dans la proie par exemple c'est que ce qui joue le plus dans votre croyance entre guillemets en le réchauffement climatique ce n'est pas votre diplôme ce n'est pas votre diplôme c'est votre opinion politique initiale d'où évidemment et en plus plus vous êtes diplômé plus vous êtes conservateur si vous êtes conservateur plus diplômé vous allez être encore encore plus sceptique parce que vous allez commencer à discuter les armes et ce type de résultat qu'on a qu'on connait maintenant ne laisse plus de doute sur cette question c'est pas parce qu'on sait et la humaine je le montre très bien dans le corps c'est parce qu'on sait qu'on va agir j'aurais tendance à dire bien le contraire on le voit sur la transition énergétique on a un chantage des groupes pétroliers aujourd'hui type Total qui s'est balé qui se passait en Allemagne avec des gardes régleurs à la ligne de l'Europe en fait ils nous disent bon ok on va financer la transition mais on a besoin d'exploiter encore plus maintenant parce que c'est ces profits actuels qui nous permettront les transitions futures on sait que ce modèle est absurde c'est à dire on va cramer plus vite le pétrole qu'on a pour pouvoir faire des profits qui nous permettent de financer la transition on voit aussi que la transition énergétique sans changement des modes de vie sans sobriété ok ça évitera peut-être d'aller à 5 de 6 degrés on n'y aura qu'à 4,5 mais ça met sous telle tension les écosystèmes que de toute façon les dilemmes sont là voilà c'est à peu près ce que j'allais dire moi je suis je le constate le scepticisme dans un certain nombre de disciplines n'étant pas des colores amicales dans les pratiques malgré tout par rapport aux collègues j'apparais vraiment je me dis comme le militant écolo des collègues qui continuent à dire mais attention notre réalité axiologique bon ce modèle reste imprégné dans une représentation de la conception du chercheur alors ça bouge beaucoup mais on est encore on est en souci à prendre des soi-disant innovations de ce point de vue là et on est quand même un peu pensé et peut-être peut-être finir peut-être finir là-dessus nous on doit rompre avec le logiciel psychologique de dire voilà on est une société inventive on est confiante on est dans le progrès on va trouver des solutions un peu et puis surtout je pense qu'il y a un point qui est non-dit c'est-à-dire que comme chercheur on est spontanément tourné vers les solutions les paradigmes physiologiques qui me paraissent mieux à même de nous en sortir le care le non la reciprocité la résonance mais si on est un peu objectif et qu'on regarde d'autres paradigmes bien les désirs les pulsions la violence la délimination ils sont là aussi et il ne faudrait pas se leurrer non plus sur ce que nous sommes actuellement et ce n'est pas forcément en situation catastrophique que les premiers l'emportement sur le second c'est plus un copieux et une volonté de travailler sur ces questions d'entraide de les remettre en perspective historiquement mais voilà je fais de mon mieux mais je ne suis pas sûr que je n'en sois moi-même totalement convaincu sur la capacité de ces paradigmes beaucoup plus pensant l'entraide vers la reciprocité dans le contexte actuel qui puisse s'imposer et rendre compte de des effondrements pour son voilà j'espère que j'ai répondu à peu près à vos égents merci on va essayer de donner la parole à des gens qui sont en ligne pour que ça tourne à la salle aussi après mais il y a des gens qu'on aimerait bien faire parler aussi un peu en ligne tout de suite donc je vais demander à Cyrus et à Loïc de mettre sur caméra pendant que Nadej va les présenter et que je vais répondre à quelques questions sur le chat en même temps Bonjour à toutes et tous Cyrus et Loïc sont nos invités ce soir merci à eux d'être présents alors peut-être que même ce serait plus sympathique que vous disiez quelques mots sur vous parce que qui mieux que vous pouvez vous présenter Cyrus peut-être que tu peux lancer s'il te plaît tout à fait merci de votre invitation est-ce que vous m'entendez bien oui tout à fait je suis consultant indépendant je fais des études et des réflexions stratégiques sur les sujets de transition sociale et écologique auprès d'entreprises auprès d'administrations publiques les sujets d'effondrement sont de moins en moins tabous même formulés comme ça mais en tout cas ceux de pénurie de rationnement etc c'est sur la table même parler d'effondrement pourquoi pas quand c'est bien amené j'enseigne aussi sur ces sujets de transition et je vois aussi que dans le monde de l'enseignement supérieur c'est les sujets dont on parle ici sont pareil loin d'être tabou et puis comme le mentionné Julien je tiens enfin j'anime sur les réseaux notamment LinkedIn et Facebook une publication quotidienne type revue de presse veille sur les différents volets de la transition et des questions de déclin énergie biodiversité climat question socio-économique aussi et puis lorsque l'occasion se présentait qu'on me sollicite je donne des conférences voilà oui peut-être peux-tu donner le nom de la page que tu animes ah bien sûr alors mon compte alors mon compte LinkedIn c'est à mon nom à prénom et nom de famille et mon site web c'est planb.info avec un S à plan ok merci beaucoup Loïc bonsoir bonsoir vous m'entendez oui oui parfait merci beaucoup est-ce que tu en quelques mots tu peux te présenter s'il te plaît ouais Loïc Stéphan donc je suis connu dans l'univers Collapso pour être à l'origine de la Collapso Heureuse un groupe Facebook de réflexion sur les sujets pour avoir écrit un bouquin qui s'appelle N'ayez pas peur du collapse et pour avoir essayé de vulgariser en fait ces questions et depuis la sortie du bouquin en 2020 on a monté avec Pierre-Éric deux structures qui s'appellent l'Observatoire des véhicules du collapse et l'Observatoire de l'éco-anxiété l'idée à chaque fois c'est de documenter comment les gens réagissent à ces mauvaises nouvelles et quelles sont les stratégies de coping c'est-à-dire pour faire face et qu'ils mettent en place et essayer de comprendre ce qui se passe et depuis je participe beaucoup à un truc qui s'appelle la convention des entreprises pour le climat où j'essaie d'expliquer aux entrepreneurs que dans un monde effondré il n'y a pas de part de marché et que ça serait bien d'essayer d'éviter ou en tout cas de limiter l'effondrement et puis où on en est de l'effondrement mais c'est plutôt intéressant c'est ce que disait Paul tout à l'heure j'avais participé au bouquin questionné l'effondrement ce qui est très intéressant et Cyrus en témoigne en tout cas sa dimension sur LinkedIn c'est que les sujets sont plus à vous les gens sont acculturés à ces questions lorsqu'on parle d'un rapport du GIEC ou des limites planétaires les gens savent ce que c'est un peu mieux qu'ils comprennent mieux et tous les gens autour de l'adaptation radicale tous les gens autour d'extension rébellion de dernière rénovation en fait tous ces mouvements là ont participé à l'acculturation sur ces questions avec une remarque un peu comme celle de Paul tout à l'heure c'est que on parle beaucoup de climat et à mon sens pas assez de biodiversité et pas assez des problèmes connexes et voilà et puis comment les choses plutôt bien moi j'ai le sentiment en tout cas d'être beaucoup moins isolé qu'il y a quelques années c'est à dire qu'il y a plein d'acteurs qui ont émergé il y a assez rigolo Paris et autour de Timothée Paris et de quelques autres le débat sur la décroissance a beaucoup progressé mais je pense que c'est par opposition c'est à dire que les gens ont vu que l'effondrement était une hypothèse rationnelle documentée et quand on leur a proposé entre le chaos l'effondrement et la décroissance en montrant et merci Cyrus ou d'autres de le documenter en montrant que cette espèce de croissance verte ou d'illusion croissantiste était de moins en moins probable les gens se disent finalement puisque la croissance ne semble pas possible et que les deux autres scénarios seraient l'effondrement ou le chaos peut-être qu'on va étudier la décroissance ce qu'ils ont à nous raconter et si on peut piloter le processus donc on en est là en sachant que si on est lucide pour la raison on n'a pas diminué le CO2 là les dernières publications de 2023 vous montrent qu'on continue à émettre du CO2 tant et plus que la prise de conscience ne veut pas dire un passage de l'acte et puis moi je suis dans un territoire qui est assez étonnant parce que je suis dans un petit département le temps qui a réussi à accrocher de Sivins et de la mort de Rémi Fraisse et de la 69 donc on parle pas mal donc voilà je suis dans un territoire où je vois l'écart qui est entre une prise de conscience et une mise en action de ces questions j'espère avoir été assez clair oui merci beaucoup peut-être on va revenir hier on a eu la chance d'avoir Pablo Servigne avec nous quelques temps pour discuter un petit peu il revenait sur l'idée qu'il avait créé un monstre un certain temps et que là il était un petit peu pas vraiment rassuré justement par les rassuristes qui prenaient à nouveau un peu de place dans les médias et oui il en était un petit peu inquiet Cyrus éventuellement est-ce que comment tu vois les choses par rapport à l'évolution de la thématique d'effondrement bonne question effectivement il y a eu un buzz qui est un peu passé et je me dis à la limite c'est pas très grave parce que la manière dont une partie de la population s'en est appropriée n'était pas non plus forcément si intéressante on t'entend pas très bien Cyrus excuse-moi voilà et là c'est mieux oui c'est bien mieux merci d'accord bon effectivement il y a eu un buzz vers la fin des années 2010 et là j'ai l'impression qu'on se retrouve entre dans un cercle plus restreint de gens qui voilà se sont calmés et étudient les choses avec un peu plus de patience je pense se pose la question quand même dans tout ça est-ce que l'effondrement a commencé on va dire factuellement pas factuellement mais en toute rigueur et je pense que bon déjà la définition que j'utilise parce qu'il y en a plein 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 des définitions moi j'en utilise une assez simple c'est un processus au terme duquel nos cités sont en ruine ça je pense c'est important de le dire c'est-à-dire je sais pas c'est 2100 2200 2300 mais à terme elles sont en ruine parce que le climat se sera déchaîné sur eux donc des phénomènes type retrait gonflement des sols argileux qui affectent 11 millions de maisons en France c'est un exemple donc le climat se déchaîne on manque de ressources pour entretenir les réseaux le bâtiment etc et ou alors il y a la population baisse pour des raisons qui sont pas forcément liées à la guerre la famine tout ça mais baisse de fécondité baisse de fécondité on fait de moins en moins d'enfants et petit à petit la population baisse et c'est des phénomènes qu'on observe déjà pas mal dans pas mal de pays le taux de fécondité est déjà très bas même en France on disait la population a commencé à baisser je parle de la Chine parce que c'est le pays le plus peuplé du monde la population a commencé à baisser et à ce rythme là elle sera divisée par deux d'ici 50 ans donc divisé par deux d'ici 50 ans ça veut quand même concrètement dire qu'il y a des villages et des villes entières qui finissent en ruine parce qu'on cesse de les entretenir et cette baisse de population c'est pas à cause de guerres de famines de maladies c'est relativement consenti c'est parce que pour plein de raisons l'urbanisation le développement économique le manque de services de crèches de garde d'enfants etc enfin plein de choses qui dissuèdent les gens d'avoir des enfants on peut avoir une place de la force fertilité à cause de pollution chimique aussi ça c'est quelque chose qui peut aussi provoquer ce que je suis en train de raconter donc ça je pense c'est assez important de l'avoir en tête de mon point de vue personnel effectivement qu'on prenne le climat la biodiversité les pollutions ou même les aspects purement socio-économiques le début de l'effondrement est déjà derrière nous si tant est que ça aille jusqu'au bout et ça on peut aussi en douter je cherche tous les jours aussi dans quelle mesure on pourrait avoir tort et il y a pas mal de signaux qui pourraient indiquer qu'on est tort que ça n'aille pas jusqu'au bout qu'il y ait des amortisseurs voilà qu'il y ait des amortisseurs à tout ça il peut y avoir un déclin mais pas forcément jusqu'au bout il peut y avoir un plancher aussi au déclin voilà même sur les donc quel que soit le critère qu'on prenne voilà tout est enclenché tout est enclenché même sur les questions socio-économiques indépendamment de toutes les questions environnementales donc depuis une quinzaine d'années le PIB par habitant en Europe stagne l'Europe c'est quand même la région qui a régné sur le premier chapitre de la révolution thermo-industrielle donc symboliquement que l'économie européenne commence à stagner c'est pas rien et cette stagnation c'est pas juste des chiffres de PIB de statistiques c'est tout ça c'est concrètement les services publics qui se dégradent éducation santé police enfin voilà je pense que c'est visible pour tout le monde que tout ça est en voie de dégradation depuis une quinzaine d'années enfin voilà on m'aurait annoncé il y a 15-20 ans qu'on observerait aujourd'hui ce qu'on observe que ce soit sur le plan socio-économique climatique biodiversité pollution enfin je l'aurais pas cru donc effectivement ça peut laisser penser que tout ça va un peu plus vite que prévu là je lisais encore juste sur la question de la pollution aussi je lisais ce matin des choses des questions des problèmes d'eau qu'on imaginait que moi j'imaginais pas du tout que la France pourrait avoir alors je parle même pas de la sécheresse de 2022 je pense qu'il y avait de quoi être halluciné donc ça laisse penser qu'est-ce que ce sera en 2050 là ce matin je lis pollution perfluorée l'eau du robinet contaminée de manière massive et l'ARS s'inquiète je cite il faut privilégier l'eau en bouteille donc on est en train de dire dans un pays quand même assez développé la France vous pouvez pas boire l'eau du robinet et c'est de l'ARS c'est pas les collapsos et on n'est qu'en 2023 on est loin d'avoir vu encore tous les effets des substances toxiques qu'on a dispersé dans la biosphère dont certaines sont malheureusement éternelles alors une fois qu'on a dit ça pourquoi est-ce que est-ce que j'ai encore 5-10 minutes oui pour pouvoir oui ok après je demanderai à Loïc de réagir bien sûr si j'ai encore 5-10 minutes alors et ça va répondre aussi à la question de pourquoi peut-être les gens se sont un peu désintéressés je dirais assez simplement parce que finalement le système s'est aussi montré assez résilient dans des situations de choc assez inouïes où les collapsos nous avaient raconté le système financier n'a pas pensé à ceci n'a pas pensé à cela ah bah l'état n'a pas pensé à ceci l'état n'a pas pensé à cela ah bah les militaires n'ont pas pensé à ceci bref il y a plein de trucs on est à peu près préparé à rien et au moindre le système se dirait que tout est afflux tendu et tout est fragile et ça va s'écrouler comme un château de carte j'exagère un petit peu je caricature un tout petit peu mais moi le premier lorsqu'il y a eu l'annonce des confinements j'étais là mais le système financier le système économique ne va jamais tenir on parle d'une diminution du PIB de 5-10% la crise de 2007 c'était seulement moins 3% là on parle de quelque chose de 2 à 4 fois supérieur jamais le système financier va tenir on a bien vu qu'il y avait de la marge de manœuvre déjà on s'est organisé pour le confinement on a pu préserver les activités essentielles ce qui est une organisation assez bien rodée quand même enfin on s'est rodé assez vite le système a fait preuve de souplesse et quant aux aspects économiques et financiers on a fait tourner la planche à billets on s'est endetté voilà je dis pas que c'est super tout ça et c'est peut-être reculer pour mieux sauter mais voilà bon an mal an on a quand même surmonté bon puis la guerre en Ukraine où la Russie nous coupe d'un coup 40% de notre abonnement gazier où là je me dis non mais là ça y est comment on va surmonter ça enfin sérieusement là c'est hallucinant en plus le pétrole même si le pétrole je me disais bon on va changer de fournisseur on va jouer aux jeux de chasse musicale la Russie vendra à d'autres et nous on achètera auprès des nouveaux des anciens clients de la Russie pour un jeu de chasse musicale mais le gaz on peut pas déplacer un gazoduc comme ça et bien ce qui s'est passé pourquoi est-ce qu'en nous coupant de 40% de notre gaz d'un coup il n'y a pas eu moins 40% de PIB et bien parce que des acteurs comme GRT Gaz avaient prévu des terminaux métaniers en surcapacité le long de la façade atlantique pour réceptionner en urgence dans ce genre de cas de figure du gaz naturel liquéfié des Etats-Unis c'est pas du tout écolo d'ailleurs la résilience souvent c'est pas écolo enfin parfois c'est pas écolo la résilience le système tient mais si c'est pour du gaz naturel liquéfié qui est encore plus polluant que le gaz russe bon mais ce que je suis en train de dire là ça a compensé pour moitié pour moitié la perte de gaz russe juste cet approvisionnement du gaz naturel liquéfié américain d'autres facteurs qui nous ont permis de surmonter cette crise et ça va me permettre de conclure on a diminué nos consommations de 15% en Europe alors un peu grâce à de la sobriété beaucoup par de l'appauvrissement des faillites d'usines etc alors certes on a diminué de 15% nos consommations de gaz mais le PIB c'est pas effondré de 15% donc c'est bon on voit quand même qu'il y a des capacités de tampon et une part et je vais en arriver peut-être à ma conclusion de ce qui peut offrir quand même des une part aussi de l'amortissement ça a été par l'accélération du développement des énergies renouvelables éolien solaire notamment qui sont sur une exponentielle il y a 5 ans je ne l'aurais pas cru mais là année après année ça se confirme qu'il y a des perspectives et ça a permis de remplacer une bonne partie du gaz qui servait à fournir de l'électricité on ne t'entend plus Cyrus attends il y a un problème réessaye est-ce que c'est mieux là oui voilà tout à fait et j'espère que vous n'avez pas trop de déco non ça va ça va on n'est pas si mal je ne sais pas il y a un ensemble de signaux bon il y a 3 ans on n'avait rien de type rapport RTE qui dessine des scénarios de transition pour la France c'est plutôt de nature rassurante je suis passé d'une idée de bon il n'y a pas de pilote dans l'avion on fonce aveuglément vers le mur et voilà des gens quand même assez experts qui viennent faire des scénarios alors cohérents qui peut-être ne se réaliseront pas mais au moins il y a des gens qui réfléchissent et puis leur scénario ne nécessite pas de miracle technologique techniquement et théoriquement ça fonctionne on a d'autres signaux qui indiquent quand même des régions ici et là qui commencent à avoir un taux très élevé de pénétration de l'éolien et du solaire dans leur mix sans que ça ne génère de blackout je pense à l'Australie du Sud qui fournit 70% de son électricité juste éolien et solaire et pour l'instant ils n'en voient pas la limite la pompe à chaleur se développe et le véhicule électrique c'est 30% des ventes de véhicules neufs en Chine par exemple et pareil en Europe et globalement et tout ça est théorique on peut imaginer quand même remplacer un bon trois quarts des énergies fossiles avec l'électricité bas carbone la mobilité électrique et la pompe à chaleur rien que la moitié de la chaleur industrielle la moitié de la chaleur industrielle peut être assurée par la pompe à chaleur électrique donc c'est pour la chaleur industrielle basse température en dessous de 200 degrés en dessous de 200 degrés on peut assurer le besoin par de la pompe à chaleur pour des usines d'acier on ne peut pas pour des usines type agroalimentaire c'est possible tout ça mis bout à bout ça permet d'entrevoir au moins des amortisseurs des amortisseurs ce qui peut être un déclin ou du moins éloigner l'effondrement voire atteindre un plancher même si au bout d'un moment au bout de 30-40 ans et ça Mignoreau le racontera mieux que moi mais il faut renouveler tout ça tous les panneaux les éoliennes les batteries les machins les batteries même ça a une durée de vie de 10-15 ans tout ça il faut le renouveler donc ça je ne sais pas je ne sais pas en tout cas pour l'instant ces industries sont plutôt lancées et voilà il y a 5 ans je ne l'aurais pas pensé et je vais finir sur le climat où je ne vais pas faire un cours sur toutes les catastrophes les feux de forêt au Canada des trucs chelous qui se passent en Antarctique et la température de l'Atlantique ou encore la température de septembre parce que tous les climatologues bon il faut garder un oeil sur tout ce qui ça ne me fait pas plaisir on l'a perdu et tu l'as Cyrus ça a coupé après que ça ne te fasse pas plaisir non non on l'a perdu on l'a perdu du coup mais écoute Loïx il revient alors il a terminé puis je te passerai la parole ensuite je termine sur je ne sais pas si j'avais commencé à parler de climat si c'était au tout début tu nous as dit ça ne nous fait pas plaisir et puis ça a coupé ça ne me fait pas plaisir mais il ne faut pas parler comme ça parce que ça coupe la caméra non ça ne passe pas Cyrus tu lui dis qu'on change alors je me fais déconnecter il revient oui je me fais déconnecter non on ne t'entend pas ah bon je pense ah si c'est bon c'est bon ça fait deux fois que je me fais déconnecter ouais peut-être à la prochaine déconnexion je vais laisser Loïc oui oui c'était pas long non une dernière chose que je voulais dire c'est ce qui peut relancer malheureusement ça ne me fait pas plaisir de le dire mais sur le climat donc ça a l'air parti pour voilà au moins de manière en partie irréversible des catastrophes encore pendant un moment malgré ce que je viens de dire de positif sur la transition énergétique mais bon enfin on va dire on est quand même loin du compte côté climat et on voit des choses très 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 inquiétantes ce qui peut potentiellement relancer le suspense et ça ne fait pas plaisir c'est chaque mois qui passe je vois passer des comment dire des avancées en termes de conception future des politiques des industriels etc. sur la géoingénierie solaire et donc ça relance le suspense quant au fait qu'il puisse y avoir un réchauffement incontrôlé jusqu'à plus 3 plus 4 degrés je ne sais pas comment ça va se passer mais ça rebat les cartes c'est un game changer et ça ne me fait pas plaisir ces histoires de géant d'apprentis sorciers de balancer des aérosols dans la stratosphère pour refroidir artificiellement le climat mais les scientifiques et de plus en plus de politiques se penchent dessus et ce qui est très probable c'est qu'effectivement on puisse contrôler la température moyenne donc dire ok on contrôle à plus de degrés et voilà ou plus 1,5 on refroidit un peu évidemment ça ne garantit en rien que ça ne fout pas le bordel on serait dans l'inconnu mais c'est pour dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises et voilà et je m'arrête là en tout cas merci beaucoup parce que c'était très complet alors pas forcément rassurant même si tu as essayé de mettre quelques petits points de positivité dans ce que tu as dit Loïc je vais te laisser la parole comment tu réagis peut-être à ce qu'a dit Cyrus à ce constat alors moi c'est un tropisme que je vois je ne sais pas si Paul est resté ou parti il est encore là pour quelques un petit peu de temps mais pour beaucoup c'est un tropisme que je vois de plus en plus alors pour l'effondrement pour l'anecdote si vous voulez moi ça fait des années des années je travaille sur le sujet et c'est devenu un running gag dans ma famille à chaque fois on me demandait mais si l'effondrement aura lieu quand ? et systématiquement j'ai essayé d'échapper à la réponse et un jour agacé j'ai répondu 2024 donc on arrive donc voilà je vous le dis donc j'espère me tromper comme Cyrus je ne souhaite pas l'effondrement globalement je suis d'accord avec lui effectivement il y a des technos il y a des technos qui sortent il y a des choses qui arrivent moi je vois deux écueils et je comprends la réaction de Pablo sur le rassurisme qui est problématique je vois deux écueils je vois trois écueils à ça le premier c'est que c'est une vision très technosolutionniste et effectivement le solaire l'éolien un certain nombre de choses nous permettent d'avoir des avancées mais parfois j'ai le sentiment que c'est reculé pour mieux sauter parce que ça ne règle pas le problème des autres sources c'est à dire de l'utilisation des minéraux de l'utilisation d'un certain nombre de choses qui commencent à poser problème et à manquer ça c'est le premier point le deuxième point effectivement depuis qu'on se réunit on a vu fleurir un certain nombre de scénarios le plan de transformation de l'économie française tout un tas de choses le scénario RTE il y avait depuis très longtemps les scénarios Négawatt etc et je trouve qu'il y a une dimension très technologique et je me rappelle il y a un travail qui m'avait marqué c'est une collègue sociologue à Toulouse qui s'appelle Marie-Christine Zellem qui avait étudié les frigos et elle avait fait la constatation suivante c'est qu'on avait super amélioré les frigos mais que la consommation des frigos ne baissait pas parce qu'une très très grande partie de la consommation des frigos c'était le moment où on ouvrait la porte et on était figé devant le frigo en se demandant ce qu'on allait prendre et que le plus gros de la consommation était là et que tant qu'on ne change pas socialement notre rapport aux choses au monde et à la consommation on ne change pas véritablement les problèmes et je trouve qu'il manque de réflexion sociale et sociologique sur notre rapport à la consommation etc il y a un autre écueil que je vois en travaillant beaucoup avec la CEC et des organismes ce type d'A c'est l'illusion alors c'est à la fois une solution super et probablement une illusion c'est que l'économie régénérative c'est à dire qu'on a besoin des écosystèmes va nous sortir de la panade j'ai le sentiment qu'on surévalue les possibilités de l'économie régénérative et que toute activité a une part maudite c'est à dire un impact et qu'il est très difficile et certains secteurs d'activité garderont cette part maudite en fait moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait une vraie réflexion sur ce que c'est la consommation qu'est-ce que c'est un acte social et politique et en fait de politiser la question des communs etc. et notamment je pense que ce qui manque dans le débat aujourd'hui en mon sens en tant qu'économiste c'est de retourner les catégories très très simples quelle est la différence entre un bien commun et un bien collectif quelle est la différence entre un bien collectif et un bien public quel est l'intérêt de la propriété ou pas quelle est la différence entre le just le fructus et l'abusus etc. est-ce qu'on peut détériorer quel est parce que je suis assez conséquentialiste quel est le résultat de la désobéissance civile alors effectivement quand on a des gens qui s'opposent à la S69 on est content mais en même temps on ne peut plus invoquer du coup le droit quand le droit administratif nous donne raison sur les bassines à Sainte-Soline et puis si on considère que la désobéissance civile est importante du coup est-ce que Vauquiez qui veut sortir du zéro artificialisation nette au nom du fait qu'il n'est pas d'accord et qu'il faut désobéir pour ne pas être ruiné est-ce qu'il a raison et ça va poser tout un tas de questionnements politiques sur les modalités d'action et je crois que ça va être ça l'enjeu c'est-à-dire qu'en gros qu'est-ce qui est politiquement performant et performatif c'est-à-dire qui crie des avancées en sachant que moi sur mon territoire qui est le territoire de Jaurès quand même j'ai aujourd'hui un député Front National de mes Rassemblements National j'ai un discours identitaire et de rejet de l'autre qui se développe et nous qui sommes conscients que les effondrements peuvent avoir lieu on va avoir un espèce de dilemme moral à régler entre nos éthiques de conviction et nos éthiques de responsabilité si j'ai la conviction que ça va s'effondrer et que je peux tenir un certain nombre de discours mais si le résultat de mon discours est d'armer idéologiquement mes adversaires quel type de discours je dois tenir et dans ces moments-là je n'ai pas de solution en fait je crois que c'est je ne sais pas quoi dire en fait et je crois que collectivement qu'il va falloir s'envoquer la question je suis très heureux qu'Adaptation Radicale existe parce que c'est un débat où justement ces réflexions ont été le plus développé et les plus importantes et après dernier point c'est l'épuisement militant nous on travaille avec Pierre-Éric on a mis au point une échelle pour mesurer l'éco-anxiété et on l'a fait passer à des gens dont on est prêt on l'a fait passer à Séisme on l'a fait passer aux gens de dernière rénovation et on a tendance à observer des bords de militants et on est un peu inquiets parce que c'est des gens qui ont une vraie préoccupation et donc toute la question c'est un peu l'objet de notre travail aujourd'hui avec Pierre-Éric et la maison de l'éco-anxiété c'est d'essayer de travailler à donner une espérance raisonneuse à ces gens-là c'est-à-dire à continuer à militer à continuer à s'engager pour un monde meilleur mais ne pas y laisser trop de plumes psychologiques voilà c'est ça notre boulot actuel donc il y a plein plein de gens qui émergent sur l'économie etc il manque à mon sens de la recherche qui émerge sur le social sur le psychologique et sur le politique même s'il y a des tentatives puisqu'il y a les bouquets d'Alexandre Nolain sur repolitiser l'effondrement la fermeture etc il y a des tentatives il y a celle de mais je crois qu'il faut creuser ce système moi la question la question que je me posais on peut passer à des réponses merci Paul il doit partir merci beaucoup on dit au revoir merci à Paul merci à Paul ok et bien merci à toi merci au revoir moi ce que je voulais demander vos réactions vos feelings en fait à tous les deux moi j'écoutais donc on était à moitié entre notre notre congrès off qui était quand même bien light et on avait du temps pour aller au congrès du Riod et à part certains intervenants quelques-uns on avait quand même le sentiment que l'effondrement n'était pas traité autrement que comme un possible sujet d'étude ou quelque chose qui commençait à apparaître dans le paysage et qu'il allait falloir considérer ou quelque chose comme ça et que encore mais c'est une perception subjective que moi j'exprime pour moi en tout cas que globalement on a beaucoup de temps en fait ou qu'on a le temps il n'y a pas d'expression d'urgence et il y avait par contre il y avait Emmanuel Prados qui était là en touriste il disait il était là en tant que chercheur mais il ne faisait pas d'intervention et lui la seule question qu'il a posée c'était comment on fait pour préserver notre humanité dans les dix prochaines années en gros donc il se plaçait tout de suite donc moi ce qui m'intéresserait de savoir de vos parcours récents dans vos dernières on va dire je ne sais pas quelques années deux ans trois ans de savoir qu'est-ce que vous ressentez est-ce que vous ressentez que des acteurs autres que du public je sais que vous êtes beaucoup en interaction avec plein de types de gens différents dans les acteurs soit institutionnels soit les chercheurs soit des gens comme ça soit des chefs d'entreprise pour Loïc là sur la convention des entreprises pour le climat est-ce que vous ressentez cette prise de conscience de l'urgence d'une forme d'urgence parce qu'elle est toujours subjective et si oui est-ce que ça change des activités de ces personnes-là parce que ce que disait Manuel c'était c'était que lui il a changé sa façon de bosser au point même de même pu être directeur d'équipe pour pouvoir avoir plus de temps parce qu'il ne voulait pas passer du temps à diriger une équipe mais il voulait passer du temps à chercher sur ce qui lui paraît le sujet le plus brûlant et pour lui son appréciation c'était que c'était encore assez rare dans le monde qu'il connaît de chercheur qu'est-ce que vous en dites vous ? peut-être Cyrus d'abord parce que comme ça on alterne les intervenants plus près du micro Cyrus je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Loïc plus tôt sur maintenant il y a du monde même une fois qu'on sort de nos bulles des effets bulles etc la parole s'est libérée je pense que Jean Covici y a aidé significativement enfin voilà passé de 200 000 à 1 million d'abonnés sur LinkedIn il a un peu modéré son discours sur l'effondrement mais néanmoins ça reste assez voilà assez libéré ouais ouais quand même quand même et il a plutôt bien fait de se calmer je pense aussi pour un peu nuancer diversifier aussi diversifier parler un peu d'autres choses comme je le fais moi aussi il y a peut-être je sais pas 10-15% de mes postes qui sont sur l'effondrement vraiment frontalement après d'autres sont plus ou moins optimistes pessimistes mais je pense qu'il faut déjà pour approcher le monde de l'entreprise d'administration un peu avoir du tact et de la subtilité sur tout ça et je suis d'accord avec Loïc il faut dire il y a du monde il y a du monde dans le monde de l'agronomie dans le monde de la forêt dans le monde de la montagne dans le monde militaire dans le monde de l'ingénierie ne serait-ce parce que tous ces secteurs professionnels observent des choses enfin je veux dire il faudrait être aveugle aujourd'hui agriculteur ou gestionnaire forestier ou guide de montagne ou militaire ou je ne sais quoi pour ne pas voir de ses propres yeux ou hydrologue enfin voilà que les choses sont en train de brusculer donc du moins en France je sais pas trop dans d'autres pays je pense que par exemple aux Etats-Unis ils sont peut-être encore sur une autre planète bon du moins en France il y a cette prise de conscience aussi que alors il y a un problème et que la technologie seule ne pourra pas tout résoudre parce que bon dire qu'il y a un problème ok mais après on peut tout à fait en venir à la conclusion c'est bon on va innover tout ça alors là que ce soit dans la presse dans les entreprises dans les administrations le fait que il va falloir des transformations sociétales ça me paraît aussi faire son chemin la convention des entreprises pour le climat est un bon exemple enfin voilà et à nouveau j'essaie de pas avoir le biais des bulles mais dans les entreprises dans celles avec qui je travaille directement les divers intervenants que je vois et puis la presse je vois qu'il y a cette prise de conscience là après toute la question c'est bien d'avoir cette prise de conscience mais je me retrouve face à une machine absolument colossale quand bien même 100% d'Airbus serait convaincu de tout ça et alors non mais vraiment alors il y a des gens d'ailleurs je tiens à saluer soit des gens ici dans le public soit pas dans ce public toutes celles et ceux qui alors les militants je les salue c'est difficile comme travail les zadistes mais les gens qui de l'intérieur du système ont le même niveau de conviction que nous en travaillant chez Total Airbus Thales et compagnie j'en côtoie je leur parle il faut avoir il faut être bien accroché parfois depuis 10-15 ans et de ne pas devenir fou voilà je tiens vraiment bravo parce que il faut beaucoup de patience voilà et ils se retrouvent face à cette machine énorme mais imaginons même que 100% d'Airbus soient convaincus bon bah oui on met la clé sous la porte ce sera je ne sais quelle entreprise chinoise ou Boeing qui prendra le marché etc je veux dire on est quand même un peu coincé et voilà bon bref donc pour terminer une réponse à cette question oui la prise de conscience je pense qu'elle fait son chemin et tout ça après changer le système est lent je vais donner juste deux exemples Loïc a parlé de la ZAN avec pertinence déjà et on voit que déjà ça crée des réticences des dissidences etc et à mon sens plutôt injustifié cependant si on prend deux autres lois assez transformantes au sens si il y a 3-4 ans on m'avait dit on va passer ces lois j'aurais dit ah ouais quand même en tant qu'écolo je suis content et même il y a deux ans si on m'avait dit qu'on passerait ces lois là ah ouais on va y aller fort je pense aux lois sur les passoires énergétiques et au ZFE les passoires énergétiques je ne sais pas si les gens s'en rendent compte mais ça veut dire que d'ici 10-12 ans environ 40% des logements en France deviendraient impropres à la location c'est très rapide ça veut dire qu'il faut rénover 4% de logements par an d'ici là on n'est même pas à 1% voilà et donc on voit bien le décalage aussi entre ok mais disons que là il y a une volonté politique sur la loi c'est quand même une certaine volonté politique d'affirmer ça je veux dire les écolos je pense peuvent difficilement dire bah non 40% c'est pas assez il faudrait faire 80% là je veux dire c'est déjà très ambitieux c'est peut-être pas assez pour les accords de Paris mais 40% en 10 ans rénover voilà c'est énorme donc c'est les étiquettes EFG le coût des matériaux est à exploser la crise énergétique fait que les travaux de rénovation sont chers que dire d'autres ça risque d'aggraver la crise du logement on manque de main d'oeuvre on manque d'artisans formés il y a pénurie de main d'oeuvre et patati et patata bon on voit bien qu'il y a beaucoup d'engrenages qui doivent tourner quant aux ZF je pense que j'ai vu alors pas seulement à droite mais aussi à gauche je ne sais plus quel magazine de gauche mais peu importe il y a des voix dissidentes à gauche qui disent que c'est une loi anti-pauvre alors que bon sur le papier écologiquement parlant c'est pas mal d'interdire toutes les voitures polluantes des centres-villes moi ça me va c'est super non non on voit bien les limites sociales à cela donc voilà c'est compliqué merci on va prendre la réaction de Loïc et puis et puis la salle et les intervenants en visio enfin les spectateurs en visio peuvent poser leurs questions sur le chat on essaye de garder le chat un petit peu concentré sur le sujet parce qu'effectivement on peut tout passer là mais bon c'est pas le sujet merci merci à toi Loïc oui alors moi je suis d'accord avec Cyrus mais en fait nous ce qu'on il y a plein de monde les gens commencent à comprendre mais paradoxalement ils ne comprennent que de manière technique et pas de manière suffisamment pour moi sociale et politique et c'est vraiment ce travail qu'il faut faire là on va reprendre les trois exemples qu'a donné Cyrus sur la zane les ZFE et les passeportes énergétiques moi je suis favorable à ces trois lois effectivement et je les trouve très bien mais ça pose des questions de vitesse de rythme et de mise en oeuvre pratique et le diable est souvent dans les détails moi typiquement dans ma ville si on met en place la zane de manière non intelligente et concertée je suis à lui la zane c'est zéro artificialisation nette ouais ouais c'est ça zéro artificialisation nette concrètement il n'y a pas assez de logements pour les pauvres parce qu'il y a très peu de vacances dans ma ville de logements il n'y a pas assez de logements sociaux le centre-ville par définition il ne va pas avoir de zéro artificialisation nette les villes périphériques c'est pareil il manque de logements encore plus parce que c'est les zones pévillonnaires et très riches et donc les gens sont retrouvés en troisième couronne en deuxième couronne et là il n'y a plus de transport en commun ils sont victimes ils ne peuvent plus aller travailler etc ils sont victimes de la ZFE éventuellement et donc vous voyez typiquement sur ces questions-là s'il n'y a pas un vrai travail des pouvoirs publics un vrai accompagnement un vrai travail de militant politique de notre part on va aller vers des solutions qui n'auront pas d'acceptabilité sociale et là je voudrais prendre un parallèle je parle tout le temps du complexe du tas d'ordures j'ai une collègue qui avait travaillé sur les décharges sauvages à Rio et notamment elle voulait les faire fermer parce qu'elle était et donc en fait ses principaux posants c'était les gens qui vivaient sur la décharge et qui en mouraient avec ce discours qui était de dire si vous fermez la décharge au lieu de mourir à 40 ans ce qui est notre sort triste aujourd'hui on va mourir maintenant à 20 ans et donc du coup avec une opposition et tant qu'on ne trouve pas une solution à ces gens-là une solution sociale qui leur permet d'avoir une alternative à la décharge ils veulent garder leur activité ils sont sur leur décharge et on est tous collectivement sur une décharge tant qu'on ne réfléchit pas collectivement aux stations de ski à leur devenir parce que d'ici 15 ans l'isotherme zéro où il y a de la neige sur 100 jours par an on va monter de 200 mètres dans les Alpes et de 400 mètres dans les Alpes dans les Pyrénées en fait des gens disent ils ne veulent pas changer et toute la question c'est comment on change et comment on se hâte lentement en fait avec discernement avec réflexion moi j'essaie de remettre au bout du jour la notion de discernement avec une notion que j'appelle dokimazo en grec c'est-à-dire un discernement où on va tester la robustesse et la possibilité de le faire concrètement dans le réel et c'est ça je pense qu'il faut faire en ayant toujours cette dimension sociale et politique en tête parce que sinon il n'y aura pas d'acceptabilité sociale et paradoxalement on doit faire ce travail à un moment c'est quasi schizophrénique et c'est des injonctions paradoxales et c'est pour ça que c'est douloureux et que ça fait mal et que ça rend fou parce qu'une injonction paradoxale ça rend fou on vous dit dans le même temps hâtez-vous il faut le faire de manière intelligente structurée etc on ne peut pas aller très très vite il faut par exemple nous dans un petit bouquin on avait mis en place une matrice qu'on avait appelé pour se rigoler ce marais fric qu'est-ce qui est facile à faire qu'est-ce qui est rapide qu'est-ce qui a de l'impact et qui ne coûte pas cher en fonctionnement et en investissement parce que pour revenir à l'exemple des passoires énergétiques peut-être que comme on ne peut pas tout faire immédiatement il faut concentrer nos efforts sur les vrais passoires celles qui sont à 200 watts par mètre carré c'est-à-dire celles qui consomment le plus et sur lesquelles on aura les gains maximum or aujourd'hui la vision libérale des choses fait que c'est des aides qui vont aux plus riches etc et que souvent on a des effets contre-productifs et en plus du coup on va donner de l'argent à ceux qui en ont déjà et qui peuvent s'y isoler et on ne va pas aller chercher des mécanismes et donc c'est pour ça que je pense qu'il manque tout un travail de recherche en économie un peu plus précis sur les conséquences d'une fiscalité si on veut par exemple qu'une entreprise arrête une machine il faut l'aider à avoir des amortissements dérogatoires moi j'ai l'exemple d'une boîte qui faisait de l'ensachage plastique qui du jour au lendemain se retrouve avec une machine qui ne vaut plus rien parce qu'on est passé à l'ensachage carton et qu'elle n'a pas pu amortir alors qu'elle vient de l'acheter si on ne l'aide pas fiscalement socialement à aller plus vite plus fort et de manière plus intelligente on aura des choses contre-productives et des résistances et tout le monde va être comme les gens sur leur décharge sur leur cas d'ordure c'est-à-dire ils préféreront une situation pourrie qui leur laisse un tout petit peu de temps à une situation un peu plus vertueuse et c'est là-dessus que je pense qu'il faut qu'on travaille et je pense que le grand travail d'adaptation radicale et c'est pour ça que j'ai toujours été proche de vous Julien, Daniel, etc mais je me sens proche de ce mouvement c'est qu'il y a cette réflexion sur les quatre R il y a cette réflexion sur ce discernement sur ce qui est pertinent comment on le fait à quel moment quelle est la conséquence sociale et tout ce travail qu'on pourra faire sur les communs sur les biens publics et les biens collectifs avec s'il y a une différence sur la façon dont les finances les deux par l'impôt par le péage, etc en fait ça va nous permettre d'essayer d'être efficients c'est-à-dire efficaces au moindre coût en sachant que de toute façon on aura des dégâts et que de toute façon il y a des choses qui sont prioritaires à sauver et pour moi le truc le prioritaire à sauver c'est le système agroalimental même s'il a plein de défaut parce qu'on l'a vu avec le Covid c'est quand même fondamental alors je vais merci merci Loïc on va passer à quelques questions et on fait ça d'une manière complètement biaisée comment ? j'occupe la caméra pour l'instant ou c'est bon ? comme tu veux on donne la parole à des membres d'adaptation radicale qui sont en ligne qui ne peuvent pas être avec nous à Lille mais donc on va lire la question de Pauline qui est quelque part dans le sud-ouest dans sa ferme je pense et qui nous dit j'ai le sentiment que même dans les milieux collapsos les hiérarchies sociales et la domination qui va avec se renforcent et que le repli de classe est de rigueur en ce moment entre parenthèses repli nationaliste aussi même phénomène à échelle différente on en fait une à la fois je pense que oui donc si vous voulez réagir un petit peu plus rapidement que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant parce qu'il y en a je suis d'accord avec Pauline elle a raison les replis d'antitaires sont très marqués en ce moment c'est dommage et les replis de classe aussi et le manque de solidarité des gens qui en veulent plus aussi Cyrus éventuellement tu partages tu veux dire quelque chose comme vous voulez il va y avoir plusieurs questions alors on ne t'entend pas je ne sais pas si tu tu es prêt ou loin du micro peut-être qu'il ne nous entend pas Cyrus es-tu là ? pas grave on va passer à la question de Xavier alors on avait aussi une question de Xavier qui faisait partie qui fait toujours partie de l'équipe alors sinon tu peux prendre bon alors du coup on a des questions également du public des personnes qui sont avec nous dans la salle on a André qui pose la question parmi toutes les mesures à prendre que pensez-vous de la mise en place de la carte carbone à l'échelle des individus et des entreprises défendues par Pierre Calam et Armel Prieur avec les décarbonautes Loïc peut-être ? ouais pareil j'ai eu la question en fait j'ai eu la chance d'intervenir en Nouvelle-Aquitaine à la convention des entreprises sur le climat il y avait François Gimène et on lui a posé la question de la taxe carbone et de tous ces éléments en fait sur le principe je suis d'accord mais tant que j'ai pas les outils précis c'est des trucs qui se testent et qui sont sur du réglage fin c'est à dire que tant que je sais pas quel est le montant quelle est la façon dont c'est calculé comment c'est mis en place etc et tant qu'on a pas des expérimentations sur des territoires et donc des résultats je sais pas c'est à dire qu'en fait je suspend mon jugement je suis d'accord sur le principe et je pense que c'est une bonne idée et je pense qu'il faut expérimenter sur des territoires ces trucs là mais des fois on a des effets pervers qu'on n'avait pas vus etc et c'est le genre de choses qu'il faut tester avant d'avoir un avis définitif merci